De ma bouche Des mots doux Louche Bouge Sortent de leur douche Bien parfumée Par la fumée De ma bouche Parfumée Pour dorloter Cajoler Je remercie Toute l'équipe du bien aller Ainsi que monsieur Sarr Qui a été vraiment Très sympathique Et très serviable Envers moi J'espère que cet événement Sera vraiment L'horizon D'une plus grande Collaboration A venir dans le futur Donc cet événement Aujourd'hui S'est inscrit un peu Dans le cadre De la promotion De la patte du mal Mais avant de commencer Permettez-moi De me présenter Parce que je pense Que même si la plupart Des personnes ici Savent qui je suis Nous sommes dans un restaurant Et il y a également Des clients Donc des personnes Qui n'ont peut-être Jamais entendu parler de moi Donc je m'appelle Bahthia Noamidou J'ai 30 ans Et je suis responsable Marketing Et vous l'aurez bien compris Également écrivain Donc l'année précédente J'ai publié deux ouvrages À l'armata en Sénégal Il s'agit de La mystérieuse disparition Du talibé En avril 2018 Ainsi que La patte du mal Et je profite aussi De l'occasion Pour vous souhaiter Vraiment une Merveuse année 2019 Avec Beaucoup de santé Prospérité Et beaucoup de succès Dans vos nombreux projets Je profite aussi De l'occasion Pour remercier Docteur Abdoulaye Djalout Qui est le directeur De l'armata Qui est vraiment Une personne Très intègre Très sympathique Je remercie Toute l'équipe De l'armata Pour leur professionnalisme Ainsi que Tous les nombreux efforts Qu'ils font Pour accompagner Leurs auteurs D'armata Dans la promotion De leurs ouvrages D'ailleurs Il y a Monsieur Habib Qui est là Qui a été envoyé Par l'armata Qui va couvrir Un peu l'événement Donc je dédicace Ce livre à mon père Décédé Mais vivant dans mon cœur Ta force continue Encore de m'éloigner De mes peurs J'entends encore Tes paroles Ce son qui ne jamais meurt Je vois encore Ton sourire Son éclat Et toute sa douceur Pour que tes enfants Connaissent indéfiniment Le bonheur Tu t'es battu Sans te plaindre Ta vie ne fut Que dure la beurre Plus nos prières Que tenir compagnie Les enfants Leur union Ne s'était pas S'embravé Des octobres Familiaux Les deux jeunes Venaient de deux mondes Opposés Safiétou venait d'une famille Modeste Qui avait été Actuée très jeune Par une tante paternelle Qui avait les moyens A connaître Cette femme Avait d'ailleurs Fait très dure Avec elle Ce qui avait poussé Safiétou A couper les ponts Dès l'université Suleymane Suleymane Et la mère Et la mère Et la mère de ses enfants En dépit de tous les désaccords Le jeune homme Éperdument amoureux Mise fin aux espérances De sa mère Et épousa Safiétou Le couple Habitait un appartement À la Tamaïenne Un quartier ministériel De la capitale Leur humeur L'était le plus convoité En cinq pièces Qui leur coûtait Pas moins de 3000 dollars Le mois 30 millions De la monnaie locale Et environ 100 fois Le smic L'intérieur du building Avait été décoré Par un architecte d'intérieur Venu de Paris Spécialement pour la tâche Le design Avait été bien étudié La peinture Et les portes Avait été importées D'Amérique Quant aux tableaux Dans les escaliers Ils avaient été peints Par un artiste sénégalais Renommé Et le vitrage De l'immeuble Était allemand Presqu'impénétrable Le table rêvé Qui est installé De l'intérieur Un semblant De vie occidentale Et bourgeoise Cette nuit-là Leur poulet brisé Accompagné de pommes sautées Avait été mariné La veille Par leur cuisinier Et était bien présenté Sur la table En verre Au pied mabré Un cadeau du papa Venu tout droit De leur maison de Paris Après leur mariage De leur toute première rencontre Il avait abordé Comme un vrai romantique En lui disant Aujourd'hui Je connais enfin Les raisons De mon retour en Afrique Connaître Ma future femme Avant qu'on ne l'épouse Assis à ses côtés Les deux se regardèrent Un instant Puis Souley S'adressa à elle de nouveau Écoute Si tu sens vraiment Qu'un truc cloche Allons voir la vieille demain Et puis On lui demandera Si c'est vraiment impératif De ne pas consulter un médecin Ok Ça fait tout Qui était touché Par les paroles De Souleymane En guise d'approbation Elle lui fit un hochement De tête affirmatif Puis les larmes aux yeux Elle prit un verre Pour s'hydrater D'une gorge La nuit qui suivit Fait agiter Alors que Souleymane dormait Ça fait tout Se torder de douleur Sur les draps Je suis constipé ou quoi ? Se demanda-t-elle Mais c'était impossible Elle avait été au toilette Quelques heures plus tôt Est-ce que je n'ai pas En point de côté ? Pensa-t-elle Là oui Car la voyante L'avait demandé De ne pas se coucher Sur le dos Elle devait dormir Sur le côté gauche Et cette position Avait dû abîmer un muscle Elle qui d'habitude Gigotait dans tous les sens Avait finalement rendu La nuit paisible à son mari En restant de son côté Elle se leva Alluma la langue de chevet Enfila ses chaussons Miquets Posés sur le tapis de lit Soyez en portée d'Orca Un grand magasin à Dakar Elle parcourut ensuite La longue distance Qui se paraît Le lit de la salle de bain Sur la pointe des pieds Pour ne pas rêver Souleymane Alors qu'elle était assise Sur les WC Des pensées noires La submergèrent As-tu fait le bon choix Ma pauvre ? Se questionna-t-elle Un début de remords Qui ténaillait son cœur Depuis le jour Elle avait avalé La petite buqueur Que lui avait remuse la voyante Elle l'avait préparée Avec une sauce takou Faites à base de gombo Et d'huile de palme Elle se releva finalement De la chaise anglaise Sans aucune commission Et s'approcha du lavabo Pour se rincer le visage Elle revient ensuite Dans la chambre Et déversa un peu d'eau Dans un verre Qu'elle gardait constamment Sur le chevet du lit Elle prit ensuite Un paquet de médicaments Avala le cachet Se massa longuement Le cou d'une main Pendant que l'autre Caressait son ventre Puis se recoucha Et se rendormi Fin du chapitre 1 Merci 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 Donc voilà Comme je vous ai dit Je vais marquer 5 minutes de pause Et pendant cette pause là J'aurais aimé En fait vous offrir Un livre D'un moteur de l'armaton Donc tout d'abord Je vous présente Les livres que j'ai choisis Que j'ai lu Donc en fait Il y a Ce moment là De Ndei Fatoufal Dien Qui a été publié Très récemment Par l'armaton Peut-être vous lire La 4ème de couverture Que l'on croit Et toutes ces années Leur parcours La vie Avec ses offertes Et ses surprises Leur permettront-ils De respecter Cette promesse Donc pour gagner Ce livre On va commencer par celui-là Je vais pas tous les lire Je vais poser une question Et vous aurez 4 réponses Pour mon premier livre Qui s'intitule La mystérie de disparition Du talibé Qui a été publié en avril Il y a une suite La suite a été acceptée Par la maison d'édition Donc je vais vous proposer 3-4 titres Et puis vous allez choisir Lequel est le titre provisoire De la suite de ce premier ouvrage Le premier c'est L'aventure de Thierno à Paris Option 1 Option 2 La dame de la cave Option 3 La sorcière du Sénégal Et Thierno Ou option 4 Qu'est-ce que je pourrais trouver ? Parce que j'ai déjà le nom Les meurtres de Paris Allez Entre les 4 choix Parce que je les ai écrits Mais j'ai pas envie de monter Pour aller choisir les réponses Je les ai oubliés Donc en fait C'est entre ces 4 possibilités Si vous trouvez Vous gagnez en fait Cet ouvrage Donc qui se lance ? La dame de la cave Vous faites L'aventure de Thierno à Paris Ahaha L'aventure de Thierno à Paris Sous-titrage ST' 501 Le matin arriva très vite, sans que la fatigue n'ait quitté le corps de sa fiéto. Suleyman était quant à lui déjà sur ses deux pieds et bien décidé à commencer cette journée de bonne humeur. Il ouvrit la pièce du dressing et sortit un costume bleu, sa couleur favorite. Il tira ensuite une chemise blanche de l'espace réservé aux chemises, puis une cravate bleue avec de petites rayures blanches. Il s'habilla ensuite et s'approcha du lit, puis discrètement, il posa sa main sur la chevelure de sa femme, belle à ses yeux, même après une courte nuit de sommeil. Il la caressa un instant, puis d'une voix douce, virile, il lui dit « Hey ». Elle fit un léger grognement, puis répondit « Allez, lève-toi, il est déjà huit heures. N'oublie pas qu'on doit aller voir la vieille avant que j'aille au boulot. » Très bien, je t'attends au salon. Il donna ensuite un baiser sur le front de son épouse et se retira de ses côtés. À peine son époux était-il hors de la pièce, que Safetou se leva du lit. La douleur était encore d'actualité. Le médicament n'était pas la solution, se mémura-t-elle. Elle quittait ensuite le lit péniblement et partit prendre sa douche. À son tour, elle s'habilla d'une robe mauritanienne, noire et ample, qui laissait à peine apercevoir sa grossesse. Safetou n'était pas très fière de son gros ventre. Elle attendait bien sûr cet événement avec joie, mais son mignon bidon déformait son athlétique silhouette et avait sorti des vergetures sur son estomac. Elle s'habilla rapidement, mit un soupçon de fond de teint ainsi qu'un léger parfum sucré et rejoignait son mari au salon. Suleyman prenait confortablement le petit déjeuner. Le corne-boeuf et le lait chaud étaient la combinaison idéale, selon lui, pour débuter une excellente journée. Les deux mangeaient alors rapidement ensemble et prirent le chemin de Bombeto, un quartier populaire de la ville, où le fief de l'opposition était encore virulent. Après un embouteillage interminable, le couple se gara devant une petite cour. De l'extérieur, rien ne laissait imaginer que des personnes habitaient dans cet endroit. Il stationna sa Mercedes en face de la cour, puis tous deux descendirent du véhicule. Quelques voisins posèrent des regards indiscrets et curieux sur le couple, car la vieille dame qu'il s'apprêtait à rencontrer était bien connue du quartier. Les enfants la surnommaient d'ailleurs Nyanne, la sorcière. Le couple s'enfonça, même dans la main de la demeure, en marchant tête baissée pour esquiver les parties boueuses et la mauvaise herbe au sol. La petite annexe où vivait la vieille dame était au fond de la cour. La porte était entreverte et un rideau rouge cachait l'intérieur. Sulemane fit un léger raclement de gorge, puis parla. Sulemane s'inclina, étendit sa main pour laisser entrer sa femme la première. Une petite pièce, modeste, infestée d'objets mystiques, de part et d'autre les accueillait. L'endroit était presque vide, la peinture était absente et seulement un matelas au sol et une bonne odeur de cendres emplissaient les lieux. La vieille était installée sur un tapis en plastique, spécialité des artisans locaux. Son matelas bleu, recouvert à moitié d'un drap orange, était au fond de la pièce et une fillette était allongée, le dos tourné dessus. A peine entrée, elle invita tout de suite le couple à s'asseoir. De longues salutations s'en suivirent, ensuite avant que Sulemane ne l'interpelle. Mère, ce qui nous amène véritablement, c'est que Safietou se plaint constamment de douleurs au niveau du ventre. On souhaiterait qu'elle consulte le médecin de famille, si c'est possible. La vieille dame, Sierra Lamine, elle n'avait pas aimé les propos du jeune homme. Elle se leva, se dirigea vers le fond de la pièce et en revint avec une bouteille de mayonnaise vide. Elle tendit l'élément à Safietou et lui fournit des explications. Mets le contenu sur ton ventre et frotte toujours en partant du haut vers le bas. Ce qui t'arrive est normal, ma fille. C'est le même traitement pour toutes celles qui viennent me voir pour que je les aide. Tu ne me fais pas totalement confiance, rajouta-t-elle d'un air dessus. Safietou n'était pas du tout rassurée. Elle demanda à la vieille. Mais pourquoi je ne pourrais pas consulter, néné ? Ça changerait quoi ? Le temps de la dame changea immédiatement et devint plus grave et menaçant. Tu le perdras si tu fais ça. C'est ce que tu veux ? La réponse de la vieille dame glaça le couple. Suleymane se mit à avoir des mouvements désordonnés au sol. Son cœur battait vite et ses mains étaient moites et tremblantes. D'un temps pressé, il s'adressa à son épouse, Safia. Fais doucement. Nous allons revenir. Safietou voulait pousser plus loin, mais elle était aussi intimidée que son mari par le regard vide et insistant de la vieille. Pourquoi on me regarde-t-elle comme ça, elle ? Suleymane, pressé de quitter cet endroit angoissant, prit rapidement son porte-monnaie en cuir et en sortit trois billets de dix mille francs qui posaient près du tapis au sol. La vieille inséra l'argent sous sa longue tunique africaine et sortit un pot rouge dans lequel se trouvaient des coquillages fétiches. Vigoureusement, elle les lança au sol comme des dents casinos, puis relata ses visions. J'ai vu un sacrifice, mes enfants, trois poulets noirs que tu égorgeras puis diviseras en six morceaux. Offre-les à des dames claires et mondiantes une route loin de chez toi. La jeune fille, d'un regard sceptique, confirma de la tête, puis de deux la remercièrent en lui rappelant qu'il comptait sur son aide pour que tout se passe au mieux. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil de la porte pour retourner à la voiture, la vieille dame interpella le jeune homme. « Reste là, mon garçon ! » Safitou ne voulut pas laisser Suleymane seul, mais celui-ci la rassura. « Ne t'inquiète pas, vas-y, je te rejoins tout de suite. » Safitou n'aimait pas la conjoncture des choses, mais elle fut contrainte de lui obéir. Une fois qu'ils furent tous les deux, la voix en tantamant la conversation. « Tes affaires se portent bien, Suleymane ? » « Oui, mère, parfaitement bien. » « On n'est pas à plein, Dieu merci. » « C'est bien, je suis contente. » « C'est l'arrivée de l'enfant qui fait ça. » « Ce bébé te portera beaucoup de chance, mon fils. » « Mais n'oublie pas que ta femme ne doit jamais visiter le médecin. » « Elle perdrait l'enfant, et vous n'aurez peut-être plus de chance d'en avoir un jour. » « D'accord, mère, elle n'ira pas, c'est promis, on vous fait confiance. » « C'est bien, mon garçon, elle a de la chance de t'avoir. » « Aujourd'hui, avant d'aller au bureau, achète un kilo de cola blanche et offre-la à un handicapé. » « Tu auras une bonne nouvelle. » « Très bien, mère, je le ferai. » « Merci beaucoup. » Suleymane sortit de nouveau 20 000 francs et les posa à côté de la voyante. Il se leva du sol, puis demanda qu'on jure auprès de la vieille. Une fois dans la voiture, sa femme enclocha aussitôt la conversation. « Rien de spécial. » « Elle me conseillait simplement. » « C'est bon, arrête de me fixer. » « Elle m'a juste demandé de faire un sacrifice pour les affaires. » « Bon, je se dépose à la maison, puis je pars au bureau. » « Je suis déjà très en retard. » « Et tira une mine de bébés. » Le bruit du moteur et le son de la musique coupèrent le silence. Puis la voiture prit la direction de la maison. Après avoir déposé son épouse, Suleymane était enfin en route pour le boulot. Il avait déjà effacé de sa tête l'accrocher à cause. Alors qu'il était au volant du bolide et écoutait de la musique blues dans un volume 16, le téléphone vibra et indiqua un appel. Suleymane décrocha d'une voix enfantine et bien éduquée. « Allô ? Comment allez-vous, mère ? » « Oui, mon fils, ça va et toi ? » « Bien réveillé. » « Oui, très bien. » « Et père ? » « Il va bien. Il vient de partir pour le boulot. » « D'accord. Je vais bientôt arriver aussi. » « Comment va Mme Mba ? » « Ça va, elle tient le coup. Elle est forte. » « Elle avait quelques douleurs hier nuit, mais ça allait beaucoup mieux ce matin. » « Le docteur Pumtion au téléphone. » « Et apparemment, vous n'êtes jamais allé le voir. » « Qui est son gynécologue, Suley ? » « Mère, attendez donc. Arrêtez ça. C'est sa vie. » « Il n'y a pas qu'un médecin en tout cas qui est tout de même. » « D'accord, c'est bon. Je ne demanderai plus. » « Ne vous en faites pas, mère. » « Moi, il y a des policiers sur la route. » « Alors, je vous en fais pas, mère. » Alors, qui est monsieur Batia Kouli ? Un, c'est le directeur de l'Armaton Sénégal. Deux, c'est le directeur des éditions. Trois, c'est le directeur de l'imprimerie. Ou quatre, c'est le responsable de la bibliothèque. Alors, qui se lance ? Je vais lire un peu la quatrième couverture du livre à offrir. Ça s'appelle « Les étincelles d'un amour interdit » de Joséphine Lopi, que j'ai beaucoup apprécié. Il n'est pas long en plus, très facile à lire. Quelques pages, 90 pages, donc il n'est pas très long. Alors, la quatrième couverture. Il est de ces histoires qui ne marquent à jamais. C'est le cas avec Lysiane, qui a vécu, à un moment donné, une des périodes les plus sombres de sa vie, chez ses parents, qui l'ont blessée, détruite, humiliée, à cause d'un homme, le seul qu'elle a vraiment aimé dans sa vie. Mais avec le temps et un peu de recul, cette jeune dame, qui a bravé vent et marée, s'est reconstruite petit à petit, tout en essayant de se libérer du poids du passé, par le pardon qui est la seule âme pour une paix intérieure et sociale durable. Et ce, en refusant de regarder dans le retroviseur, secret d'une vie heureuse. Aujourd'hui, ce qui compte le plus pour elle, c'est l'avenir, le sentiment de bien faire les choses, et par-dessus tout, le bonheur de ses deux filles chéries, cadeaux du ciel, qui sont sa raison de vivre. Une belle histoire d'amour. Donc, celui qui répond à la question, gagne. Ah, numéro 4. Directeur de l'imprimerie ? Non. Directeur de la bibliothèque, responsable ? Non. Non. Alors que Suleymane s'était repongé dans sa musique et dans ses rêveries, le téléphone sonna et c'est Marietou qui coupait le son du blues. Les fameux soupçons de Safietou n'étaient pas totalement infondés. Suleymane entretenait une relation qui aurait déplu à sa femme. Même si les deux n'avaient jamais eu de relation sexuelle, il la voyait souvent dans des endroits privés, chics et parfois même coquins. Certains midis, il invitait même la demoiselle au restaurant et prétextait des rendez-vous professionnels. Une amie de Safietou avait conduit l'information à ses oreilles, mais la fille intelligente, patiente, préférait se concentrer sur sa grossesse. Suleymane décrocha et entama la conversation. « Allô Marietou, comment vas-tu ma belle ? » « Ça va, Suley, et toi ? » « Je vais très bien, merci. Je suis en route pour le bureau. On se voit toujours cet après-midi ma belle ? » « Oui, bien sûr, au mon jour. » « Millenium, ça te va ? » « Ça ne te dit pas plutôt le palme, cette fois-ci ? » « C'est pareil pour moi. » « Ok, à tout à l'heure. Au bisou. » Marietou était très belle. D'ailleurs, elle avait les mêmes traits fins que Safietou. Elle était tout aussi claire. Elle était tout aussi claire et avait un joli teint. Mais contrairement à la femme de Suleymane, elle avait des formes plus qu'atypiques. Elle ne laissait jamais les yeux du jeune homme se reposer lorsqu'ils étaient ensemble. Les deux s'étaient rencontrés à l'anniversaire de Tierno, le meilleur ami de Suleymane, dont la femme était l'ami de Marietou. Fin du chapitre 3 Alors que Suleymane était bientôt arrivé, au bureau, Safietou seule à la maison, téléphonant à Bintou et désirait se confier. La jeune fille connaissait le secret que le couple gardait précieusement car elle lui avait expliqué ses problèmes de fécondité dès ses premières difficultés à tomber enceinte. Elle avait rencontré Bintou sur les bancs de l'université Amadou Dieng. Elle adorait l'idée que ce soit une femme à la tête de l'empire universitaire. Bintou était très élancée et de corpulence très fine. Elle avait également une belle peau ébène et des yeux tirés comme ceux des Asiatiques. Elle s'était mariée récemment avec un jeune commerçant d'une famille Diallo qui était également très aisée. Ces Bintou leur avaient parlé de la vieille dame. Soulia avait finalement accepté après un long refus mais avait fait jurer à la jeune fille qu'elle garderait le secret au dépens de sa vie. Bintou avait entendu parler de la voyante à travers sa tante dont un ami avait eu recours. Peu de temps après que Safietou lui ait téléphoné, Bintou se rendit à son appartement. Assise au salon, devant la chaîne I et buvant du thé qui fumait de la vapeur grise au-dessus de la table, Safietou ouvrit la conversation. Bintou, est-ce que tu as vraiment confiance en cette vieille? Écoute Safia, je ne sais pas trop. Je n'ai pas eu affaire à cette femme moi. Comme je l'ai dit, on m'en a juste parlé. Oui, mais tu peux te renseigner sur la femme qu'elle aurait aidée à tomber enceinte, non? Je ne te promets rien. Mais je lui ai appelé ma tante et lui ai demandé. Après son rendez-vous avec son ami à son domicile, ça fait tout terminer la journée aussi vite d'informations qu'elle avait commencées. Le soir, le couple dîna dans une atmosphère quotidienne et calme, puis les deux rejoignirent le lit conjugal sans se délecter de leur série « Esprit criminel » du mercredi soir. Pendant que Suleymane dormait paisiblement et rêvait de luxe, de voiture et probablement de marier tout, Safitu faisait un horrible cauchemar dans lequel elle se battait contre une bête à la tête humaine et au corps de cheval. La lutte se déroulait à Barofello, le village de son père. Elle ne connaissait pas trop l'endroit, n'étant allait que très jeune, mais le décor semblait venir des catacombes de ses souvenirs pour lui fournir des images nettes et claires. Son père l'avait amené là-bas quand elle avait 5 ans. Il avait fait la rencontre de son arrière-grand-mère qui habitait encore dans une maison traditionnelle faite de paille, de terre et de boue. Alors qu'elle criait et tentait d'échapper au centaure, à la corne noire, celui-ci tentait de s'emparer de l'enfant qu'elle portait. Safitu, désespéré, courait partout avant de se refugier dans la case de son arrière-grand-mère. La bête, offusquée et en colère, ne parvint pas à y entrer car l'habitat a été protégé par l'œil de Fatma, suspendu à l'entrée. Désespéré, la bestiole criait, « Mon enfant, rendez-moi mon enfant ! » Soudain, des mains protectrices arrivaient dans le dos de Safitu et la réveillèrent. Elle quittait son cauchemar et ouvrit doucement les yeux pour voir que Suleymane avait quitté son coin et s'était rapproché discrètement derrière son dos pour l'arrober de sa main droite et profiter de son doux parfum et de l'agréable chaleur de son postérieur. Elle ne ferma plus l'œil de la nuit. Fin du chapitre 4 Donc, pour le quatrième livre à ouvrir, c'est mon préféré et c'est une très, très grande amie à moi. Elle s'appelle Fatou Dehidjaye et le livre s'appelle « La concession ». Donc, je vais venir à la quatrième de vos couvertures et même pour ceux qui n'auront pas cet ouvrage, réellement, je vous conseille de vous le procurer parce qu'il est extrêmement bien écrit et puis l'histoire est vraiment très touchante parce qu'elle raconte un peu comment nos sœurs, comment les femmes dans la société africaine subissent des préjudices lorsqu'elles vont habiter chez la belle famille. La décision d'aller consulter un gynécologue et ce, malgré les avertissements de la vie voyante. D'après sa belle-mère, le meilleur de la ville serait le docteur Pungtion mais c'était également un de ses amis. Le secret qu'elle pensait garder profondément n'aurait plus été un secret car les deux adultes étaient très complices. C'est finalement Bintou, une fois de plus, qui trouva la solution. Un certain docteur Dabo exerçait la clinique en boise et était très compétent. « Tant mieux, ce n'est pas un pull » se rassura-t-elle dans sa tête une fois que son ami l'en informa. L'idée de consulter un médecin de son ethnie lui avait toujours fait peur car selon elle, ces personnes avaient une très grande aisance à ébruter les affaires personnelles. Avant l'arrivée de sa copine, Safetou se prépara et se fit belle et elle ne désirait surtout pas arriver là désespérée devant le médecin. Bintou, qui habitait à Bessia, quitta sa maison pour venir la chercher à la Kamaïenne. Une fois arrivées, les deux prirent le chemin de Nongo sans attendre. Arrivé à l'hôpital, le gynécologue l'a reçu avec enthousiasme. Après un bref entretien, il demanda à Safetou de s'installer. « Nous allons vous faire une petite échographie et voir comment se porte le petit poids à l'intérieur » dit-il à sa patiente en rigolant. Safetou retira une partie de son haut, assez pour laisser tout le ventre nu, puis l'inspira un gros bol d'air. Le médecin lui met ensuite un peu de gel sur le ventre en insistant et en la caressant longoureusement. Agacé par l'attitude du médecin, Bintou intervint. « Ça va, docteur, on ne vous dérange pas trop. » L'homme se sentit gêné par les propos de la femme et ne répondit point. Il prit son matériel qui l'imbiba d'alcool pour le stériliser, puis commençait à glisser l'engin qui avait tout l'air d'une souris d'ordinateur sur le ventre de Safetou. Cela la chatouilla et la fit rire. Depuis le début de sa grossesse, c'était son premier rendez-vous à l'hôpital. Soudain, alors qu'elle affichait un sourire enfantin, radieux et impatients, un bruit de cœur se mit à résonner à l'écran. « C'est le mien ou le sien, docteur ? » L'homme robuste, à la langue pourtant bien pendue, était devenu tout d'un coup muet. Ses yeux devinrent globuleux. Il questionna immédiatement sa patiente. « Depuis combien de temps vous êtes enceinte, madame Ba ? » « Huit mois et demi ? » Mais c'est impossible. Safetou était dès lors saisi d'une peur qui l'a empêchée d'avaler. Son amie se leva de son siège, se rapprocha d'eux et lorsqu'elle vit l'écran, elle se manifesta avec un ton inquiétant. « C'est quoi ce problème, docteur ? » « Qu'est-ce qui se passe, Bintou ? » « Docteur, il n'y a rien sur l'écran. » « Comment ça, il n'y a rien ? » « Vous allez me dire ce qui se passe ici ou quoi, merde ? » « Madame Ba, il n'y a pas d'enfant dans votre ventre. Vous, vous n'êtes pas enceinte. » Les propos du gynéco envoya sa patiente directement dans les vagues. Safetou se réveilla 15 minutes plus tard et Bintou se tenait à ses côtés. Le médecin était quant à lui derrière son bureau et se maintenait la tête comme si elle risquait de se détacher de ses épaules. Voyant que sa patiente était revenue à elle, il se leva et vient lui offrir un verre d'eau. « Vous vous sentez mieux, madame Ba ? » Safetou ne le répondit pas. Elle resta allongée sous le brancard, main sur le fond. Elle se fit silencieuse un long moment puis demanda au docteur Dabou. « Docteur, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'enfant dans le ventre ? » « Vous avez bien vu. » « Je suis autant surpris que vous, madame Ba. » « C'est la première fois que je vois une telle chose dans ma carrière et je ne sais quelles explications vous donner. » « Nous allons immédiatement vous faire une prise de sang et voir ce qui en découle. » « Je vais également en parler à mes confrères et... » « Non, docteur, jamais. » « Vous m'entendez ? » « Père, on me demande à votre risque de l'usine, il n'y a pas de quoi. » « Est-ce que je peux vous faire confiance ? » « Oui, bien entendu. Dans tous les cas, je suis médecin. » « Je suis donc soumis au secret professionnel. » « Je vous promets que personne ne sera tenu au courant de votre visite. » Alors qu'il discutait, Safito fut de nouveau absent du regard. Binto, effrayé, inquiète, ouvrit son sac à dos. Ouvrit son sac et sortit 300 000 francs pour les remettre au médecin. L'homme le remia reçu, puis a quitté la pièce en tenant sa copine par le coude. Une fois installée dans la voiture, Safito fut envahie par les remords. Elle fondit en larmes et interrogea Binto en sanglots. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je suis de l'usine ? J'ai tout gâché, j'ai tué mon bébé. » « Mais non, Safia, ne dis pas ça. » « Tu ne comprends pas, Luc. La voyante m'a fait dire de ne jamais consulter après ça. Sinon, je ferais mon bébé. » « Mais Safia, fille à Wadubobo, pour que tu tues un bébé, il faut déjà qu'il y en ait un, tu ne crois pas ? » La remarque de sa copine a interrompu ses pleurs et la fit réfléchir. Sur un plan logique, Binto avait raison. Il n'y avait pas de bébé mort parce que les médecins avaient dit qu'elle n'était pas enceinte. Elle essuie à ses larmes et s'adressa de nouveau à sa copine. « Binto, tu penses que la dérame nous a retrouvée ? » « Ma bichette s'en a tout l'air. » « C'est ce que nous allons découvrir immédiatement. » Binto démarra ensuite sa Nissan Qashqai, puis se mit à rouler en pressant l'accélérateur comme une orange. Après une courte distance, Safia, l'arrêta. « Tu vas où, Binto ? » « Ben, on va voir la voyante, non ? » « Non, on ne peut pas faire ça. Elle va se chercher si elle a l'impression que je suis allée voir. » Binto la regarda dans le blanc des yeux et se fâcha contre elle. « Quoi ? Tu rigoles, j'espère ? Tu comptes rester là et attendre que tout rentre dans l'ordre ? » « Et si elle t'avait jeté un sort ou fait un truc bizarre ? » « Crois-moi, ma pauvre. Il faut qu'on agisse maintenant. » « Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. » Soudain, alors que Binto la mettait en garde, Safetou se tâme brusquement le ventre et lui dit. « Je l'ai senti bouger, c'est tout. » « Oh non ? Quoi ? Tu délires ou quoi ? » « Ne me fais pas ça, Safia, s'il te plaît. » « Soudain, alors que la fille enceinte relevait son haut, Binto se replia contre la portière en criant. » « Berk, c'est quoi ça, Safia ? » Safetou baissa les yeux et vit une forme de main sur son ventre. Donc voilà, 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 ce sera tout pour la lecture. Le dernier livre que je suis en train de lire actuellement, je l'ai presque fini, il est de Kalilu Diallo, qui a peut-être un an ou deux ans de moins que moi, c'est un auteur que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il écrivait très très bien, malgré qu'il soit jeune. Il a sorti deux livres en même temps, le premier est un recueil de poèmes, que je n'ai pas eu l'occasion de lire, mais que je ferai, je pense, très prochainement. Mais je vous le conseille également, c'est mon troisième livre préféré, le deuxième je n'ai pas pu l'acheter parce qu'il était épuisé, ça s'appelle « Ma fille » de Fahilu Dioum. Dans celui-ci, je vous dis la quatrième de couverture. « La passion justifie des actes ignobles, que rien ne saurait expliquer, que personne ne saurait comprendre, encore moins présagé. L'amour, le sien, l'avait à présent conduit dans cette place, peuplée d'un marché du Caire. Il s'était perdu par amour, et à présent ce sentiment l'avait conduit au point où il se sentait prêt, capable de détruire la terre entière et tout ce qu'elle portait en son nom. Lui, l'étranger en ce pays, était arrivé par-delà les dunes, indolentes et engourdis du vieux Sahara, à des centaines de kilomètres du petit village, qui a vu pousser ses premiers cris. Après de nombreux et interminables jours passés à lutter contre le désert et des nuits cauchemardesques, à se protéger du froid, lui, le poète intègre et méconnu, était doucement arrivé à ce qui serait sans doute la chute du poème de son existence. Sa quête l'avait ainsi mené, suite à de nombreux mois d'entraînement et d'endoctrinement, au dernier vers d'une vie balottée entre l'irréversible mort et la passion illusoire. Ce roman, à travers son lot d'images et d'intersexualité, se présente comme un champ d'espérance, se servant de l'obscurantisme religieux, la mort, l'immigration, l'amour et la poésie, afin de mettre en scène l'histoire, mais aussi et surtout la condition humaine. Donc là, c'est pas moi qui vais choisir les questions, parce que ça devient très facile. Je vais demander à monsieur Eric. Est-ce que je dois me marier ou pas ? Je fais combien de pages ? On enlève la main, on enlève la main. Ah, Mariam ? Cinq. 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 On lève la main. On lève la main. Bon, je choisis quelqu'un. Je choisis quelqu'un qui doit répondre. Parce que là, c'est facile. C'est un qui choisit. C'est un qui choisit. C'est un qui choisit. Alors, qui ? Qui doit répondre ? Nous. Ah, c'est lequel le fou là ? Trois. Voilà. Combien d'enfants, J ? Combien d'enfants ? Alors, les réponses ? Sept. Cinq. Deux. Non, encore, encore, encore. Ouais, quatre. Allez. Allez. Combien ? Combien ? Deux. Oui. Ah. Sept. Donc, voilà. J'espère que tous les auteurs que je vous ai présentés, vous aurez l'occasion de vous conturer leurs ouvrages. Ou le mien aussi. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me faire un retour. Parce que pour un auteur le plus intéressant, le plus important, ce n'est pas vraiment l'aspect financier. C'est vraiment tout vous en avez pensé. Les critiques, les retours. Parce que c'est avant tout ça le partage. C'est avant tout ça la passion. Donc, merci beaucoup. Je remercie encore Monsieur Aléricain. Vraiment, c'était très gentil. Je tiens à... Voilà les deux. Merci beaucoup. J'applaudis Monsieur Barre. Merci. J'applaudis Monsieur Barre. Merci. Et là, maintenant, qu'il a soutenu. Merci. Et vous tous. Merci. Est-ce que c'est devenu rare, maintenant, partout dans le monde, tout le monde avec son cellulaire, machin, des gens qui écrivent et qui mettent leur âme. Voilà. Merci. Merci. Merci à toute la culture qu'il y a au Sénégal et en Afrique. Mon endroit est gratuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que je ne l'ai pas lu, mais quand tu l'as raconté, ça m'a donné envie. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.